Mesdames et Messieurs, merci d'être avec nous. Ici nous parlons du Rwanda. Les tensions entre le Rwanda et les Burundis s'invitent à la Basketball Africa League. Ici on en parle de l'équipe burundaise du Dynamo Basketball Club qui est exclu de la Basketball Africa League pour avoir refusé de laisser apparaître sur son maillot les logos Visite Rwanda, sponsor de la compétition. Fin de l'aventure pour le Dynamo Basketball Club à la Basketball Africa League, balle en sigle malgré une première victoire samedi 9 mars 2024 contre le Sud-Africain de Cap Town Tiger avec un score de 86 contre 73 à Pretoria dans le cadre de la compétition car Lahari, l'équipe burundaise, ne verra pas la suite de la compétition. Elle a en effet été exclue, c'était le mardi 12 mars, par les organisateurs pour avoir affreint les règlements régissant les maillots et les uniformes du tournoi en cause un troisième refus de laisser visible sur leur maillot la motion Visite Rwanda. Le Dynamo Basketball Club a refusé de se conformer aux règles et exigences de la Basketball Africa League régissant les maillots et les uniformes, entraînant ici la défaite par forfait de son match d'aujourd'hui contre le Petro de Rwanda en Angola et la perte de sa participation à la saison 2024 de la balle a annoncé les tournois à travers son président Amadou Galofal. Deux forfaits successifs, cette décision intervient alors que le club avait déjà rénoncé à son précédent match. Deux jours plus tôt, pour la même raison, le gouvernement a dit à notre président que nous ne pourrions pas jouer. Ils ont dit à la balle que nous devions déclarer forfaits parce que nous avons occulté la motion Visite Rwanda, avait alors expliqué le meneur américain, Britton Hobbs, dans un live sur Instagram. En vertu des règles de la FIBA, deux défaites parfois faites dans le même tournoi déclenchent les retraits automatiques du club à acter le patron de la balle, invoquant une situation très regrettable pour les fans et les joueurs. Partenaire historique de la balle depuis ses débuts en 2021 avec la compagnie aérienne nationale rwandaire Visite Rwanda et la branche touristique du Rwanda Development Board National, l'organisation gouvernementale rwandais chargée d'accélérer le développement économique du pays des Grands Lacs. Fiction récurrente, celui-ci accueille d'ailleurs la phase finale de la compétition du 24 mai au 1er juin prochain dans la capitale Kigali. Reste que le pays et son voisin, les Burundis, connaissent des relations tendues, marquées notamment par les acquisitions mutuelles de déstabilisation et de la fermeture depuis janvier 2024 de tout le point de passage côté burundais Visite Rwanda a noué des partenariats dont le football africain et européen, l'O Arsenal, Paris Saint-Germain ou encore du Bayern Munich. Ce n'est pas la première fois que cette structure bâtit des fictions de l'État rwandais avec ses voisins. Le club tout puissant Mazembe de la RDC avait également refusé en octobre 2023 la laisser apparaître sur son maillot dans le cadre de la Ligue africaine de football.